donc bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de sandra pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore je suis sandra christel démonstratrice stamping up dans les yvelines et démonstratrice stamping up ça fait tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque stamping up vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous il n'y a pas de souci et vous pouvez bien entendu vous procurer auprès de moi les collections que je propose soit en passant par ma boutique en ligne soit en me contactant directement voilà je pense que je vous ai tout dit bonsoir christelle bonsoir marie paul bonsoir sandrine bonsoir fabienne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui on va faire une petite boîte afin de de commencer à préparer pâques pour celles qui le veulent pour les grands pour les petits j'avais pas trop envie de partir sur un lapin j'avais envie de partir sur d'autres choses qu'on peut offrir aussi à pâques paraît-il que chocolat c'est pas bon pour mélange je ne comprends pas surtout chocolat au lait si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas grave j'aime aussi d'autres choses comme les bougies et je me suis dit quel bonheur que d'offrir une bougie aussi pendant cette période en sachant qu'on a également la fête des mers qui arrive bientôt etc ça peut être ça peut être l'idée et l'occasion donc je vous ai préparé deux petites boîtes comme ceci des bougies telles que les candles passent dedans facilement donc vous n'aurez pas de difficultés et surtout je voulais qu'on la réalise dans différents papiers afin que vous puissiez voir vraiment le changement qu'on peut faire avec ces projets en sachant que si vous préférez les lapins il n'y a pas de problème on peut rajouter des lapins voilà c'est vraiment à votre choix bonsoir bonsoir je vous change de côté hop pendant le live on est là donc vous voyez on peut vraiment réaliser des petites boîtes très simplement il vous faut peu de papier puisqu'en fait il vous faut une feuille à quatre de papier cartonné il vous faudra également des petits morceaux de blanc mais une demi feuille limite suffit presque suivant dans quel sens on la prend franchement il n'y a pas de souci et quelques chutes de papier design bonjour bonjour donc peu de matériel et un effet tout de suite toi où avec un petit ruban qu'on peut ajouter dessus le chocolat c'est ta drogue marty pas le problème c'est que c'est aussi un peu la mienne 1 et que ça n'arrange pas en fait j'ai trouvé la solution sur la balance les filles on n'est qu'une jambe pour pas mettre la deuxième ça va aller beaucoup mieux après non je dis des bêtises mais c'est pas grave alors on va prendre notre plus beau coupe papier pour changer le chocolat c'est la vie c'est ça moi je dis ça déjà du café alors on va pas faire tout bonsoir bonsoir on a besoin donc d'une feuille de papier cartonné j'ai décidé de partir avec parc romanes parce que moi il me reste plein de petites chutes de papier et c'est le moment de les utiliser n'hésitez pas à faire plein de petites boîtes vous allez voir ça va se faire très très bien donc vous avez besoin d'une feuille de 21 cm donc là on est bon sur 27 et demi vous inquiétez pas comme d'habitude demain vous aurez le tutoriel sur le site internet avec un petit dessin et a pas de problème pas de stress bonsoir bonsoir ensuite alors on a besoin de faire un pli à 6 et demi 13 cm donc 6 et demi 13 cm 19 et demi et un petit dernier à 26 oui pour les chutes de papier c'est très sympa et ça permet d'avoir un joli projet mais qui reste facile à à décorer il ya que quatre faces et ça s'arrête là en fait et c'est très facile et avec des chutes ça suffit amplement moi j'ai mis les mêmes papiers vous pouvez changer sur les côtés et mettre des papiers totalement différent j'ai mis mon petit pli de 1 cm et demi en bas et je repars sur 6 et demi dans les 21 cm cette fois ci si c'est demi 15 et demi et un petit dernier à 19 cm on est d'accord donc on obtient un petit quadrillage donc en haut on a des sais pas si vous voyez bien là c'est pas mal donc on va faire sur le premier et sur le troisième un petit pli supplémentaire sur la moitié mon morceau faisant 6 et demi je vais partir sur 3,25 à peu près et je vais faire un petit pli jusque 1 jusque la première ligne et ici hop 3,25 on est là et ça fait donc 16,3 ici et je fais mon petit pli donc vous voyez j'ai juste marqué ici le pli sur le 1 cm il y a combien là-haut il y a 2 cm sur les 2 cm du haut j'ai fait un petit pli sur le premier et sur le troisième à la moitié de la boîte et ensuite en fait on va pousser très de façon à ce que vous les voyez bien je vais le faire à la main avec mon plioir parce que moi je le fais avec le coupe papier mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise donc vous vous mettez sur le premier pli en bas hop et vous remontez sur son centre je vais vous le remonter à l'écran ne vous inquiétez pas vous voyez on fait un triangle donc on descend le premier sur la moitié de notre casier notre petite caisse et on part ensuite en triangle afin de former en haut le couvercle ce côté un peu boîte à lait ok on fait la même chose sur la troisième case et donc j'ai fait la même chose ici il vous reste pour préparer ce projet des petites découpes à faire sur le bas qui fermeront notre boîte vous les faites soit au coupe papier soit à la paire de ciseaux c'est vraiment vous qui voyez et le premier pli il faudra l'enlever celui ci donc là surtout vous les enlevez pas vous coupez pas en biais vous coupez tout droit vous allez voir ça se fait tout seul pour changer j'ai le ventre qui fait des gargouillis tout va bien donc voilà j'ai découpé le bas bonjour caroline et on va couper maintenant j'ai plus besoin de mon coup papier en biseau cette partie là et donc on va pouvoir marquer nos plis vous allez voir ça va beaucoup vous aider pour marquer vos plis toujours avec le pli warehouse on peut le faire à la main mais en fait vous aurez pas ça va pas vous aider pour marquer vos plis ensuite donc n'hésitez pas à utiliser votre pioire prenez votre temps ça prend deux minutes vous mettez bien vos plis et en fait votre boîte va se tenir beaucoup mieux tu as besoin d'un chocolat honnête c'est moche non on mange pas de chocolat je viens de sortir de table d'ailleurs ça s'entend ça gargouille moi c'est de la soupe je suis raisonnable on pense pas au chocolat le petit haut vous le pliez dans l'autre sens vous inquiétez pas quand on passe du papier épais montagne et vallée ça passe quand même il n'y aura pas de souci et ici vous allez voir en fait ça va se former tout seul j'aurais tendance à vous dire quand on est là on est à plat et c'est le moment idéal pour coller notre déco sur les quatre faces j'ai choisi de partir sur du bleu nuit et donc mon papier car design de du parc romanesque marie alors il faut que tu excusez moi je réponds à la question marie qui n'a plus sa lame alors on peut pas en acheter par contre si elle est toujours si tu l'as juste demande à ta conseillère en fait il arrive que stamping up comment dire quand vous si votre lame de de plis ici tombe demandez à la démonstratrice à qui vous l'avez acheté de faire une demande chez stamping up tout simplement quand elles sont abîmées ou autres ils nous les échangent donc fait il faut que marie tu appelles tu envoies un message à la personne à qui tu as acheté ton coupe papier et qu'elle fasse une demande souvent ça peut marcher donc il n'y a pas de raison donc je reviens à mes petits moutons non j'ai pas le ok ici vous avez besoin donc de quatre morceaux qui vont aller ici moi j'ai choisi bleu nuit et il faut 8 et demi par 6 et j'ai choisi donc en papier design celui ci et il mesure 5 et demi par 8 cm ok et il vous suffit maintenant de les coller ensemble et ensuite de les coller sur votre sur votre projet donc votre petite boîte alors je suis partie sur le bleu nuit pourquoi je trouve que ça va bien ressortir celui-là c'est pas le bon je vais en couper un on voit bien qu'il est plus petit et quand j'ai rangé mes papiers je vais entre couper un j'ai dit cinq et demi par huit en plat après suivant les régions vous pouvez avoir des problèmes de réception n'oubliez pas aussi le décalage de facebook je vois pas toujours vos questions aussi vite que vous les écrivez tout simplement bonjour josette je vois ton message en haut de mon écran up bonsoir bonsoir vous collez votre papier design donc c'est là où vous pouvez faire le choix de ne pas mettre les mêmes partout avec moi j'aime bien les choses un peu clean un peu un peu soft voilà c'est n'hésitez pas à vous laisser aller si c'est votre style et à mettre plein de couleurs c'est vraiment faites vous plaisir c'est centré et maintenant on va les coller ici sur notre papier cartonné qu'on a plié et découpé aux bonnes dimensions voilà voyez comment ça ressort tout de suite avec le bleu nuit donc vous oubliez pas que vous avez jusque la fin du mois de mars là pour commander vos albums n'oubliez pas qu'il ya la tombola ce mois ci toutes vos commandes à partir de 100 euros d'achat vous permettent de gagner un cadeau à la tombola dont les gros lots sont quand même pour le max une myriade de couleurs qui a quand même une valeur de plus de 150 euros instant paratus et est une mini machine de découpe et de gaufrage donc de quoi vous faire plaisir sur les trois lots principaux en sachant qu'après il y a du papier design des tampons bref plein de cadeaux c'est une boîte évelyne on peut la mettre sur pack et on peut ne pas la mettre sur pack celle ci peut contenir quand même la quantité d'une grosse bougie donc on peut mettre plein de chocolat dedans aussi voilà je vais finir par craquer alors afin de fermer notre boîte donc vous avez collé vos quatre morceaux de papier design et on va fermer notre boîte donc vous mettez de la colle up sur le haut de votre boîte comme ceci sur la bande et hop on replie comme ceci et là on appuie bien que la colle prenne et vous voyez la boîte qui commence à se former on va pouvoir tout de suite coller le fond mettez juste une petite touche de colle il n'y a pas besoin d'en mettre trois tonnes nickel donc ma boîte est formée et on va pouvoir derrière marquer nos plis donc ici on a les pliures qui sont là et hop regardez ça se met tout seul correctement juste en appuyant puisqu'on a bien marqué nos plis avant et regardez cette jolie petite boîte afin de mettre plein 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 de bougies ou de chocolat dedans à votre choix vous avez besoin de faire un petit trou en haut de chaque côté oui josette il est recommandé de prendre un carré de chocolat par jour c'est très très bien le recommandation mais moi je n'arrive pas à me contrôler et je n'en mange pas qu'un si je prends une tablette je prends un carré et après je mange le restant de la tablette donc pas de chocolat bref on va faire nos petits plis j'ai pas enlevé mes petits déchets de l'autre boîte et voilà donc vous les mettez bien serré avec la crop d'aïs on peut les les fermer sans souci vous vous prenez un petit repère hop et on perce et on fait exactement la même chose de l'autre côté et voilà à ce moment là il nous suffit de placer notre ruban je dirais que entre 20 et 30 cm c'est pas grave c'est ça on signe c'est un très gros carré on est d'accord je sais pas être raisonnable face au chocolat je suis désolé c'est pas possible hop vous passez votre ruban dans le petit trou voilà et là il vous suffit de faire un joli noeud une tablette c'est un gros carré gros il ya peut-être plus gourmande que moi encore en tout cas c'est gentil de le soutenir dans l'effort donc là hop il est pas beau celui là on va faire un noeud pour maintenir une autre boîte et à nous après bien entendu de la décorer c'est ça evelyne on n'achète pas de chocolat alors moi j'ai découpé quelques petites fleurs mais vous pouvez bien entendu mettre ce que vous avez envie j'ai fait quelques petites découpes parce que moi j'aime bien ça me détend les découpes alors des glou d'autre j'en ai là et bien entendu vous pouvez ajouter pas joyeuse pack si vous avez envie bon anniversaire s'il ya un petit cadeau à faire pour un anniversaire ça fait une jolie petite boîte à apporter quand même je trouve t'aimes pas le chocolat parce qu'elle je t'envie tu n'imagines même pas j'ai découpé des petites feuilles ça fait plus joli avec des feuilles martine c'est pas possible son chocolat oui 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 evelyne les petites fleurs de parque romanesque sont vraiment très très chouette et ont fait de très jolis projets avec moi j'aime beaucoup d'ailleurs je l'utilise régulièrement mais j'en profite comme ça sort bientôt du catalogue c'est le moment de profiter reste une petite on va rajouter on va pas se priver de fleurs quoi tout j'ai découpé autant la coller voilà et 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 je sais que j'en ai racheté j'adore ce papier donc j'ai racheté les les petits brillants qu'elle est avec on est d'accord bonsoir christelle et là les petites bleues là ça va être trop trop bien voilà voyez c'est pas grand chose mais tout de suite notre boîte elle est habillée avec juste deux trois petites fleurs des perles et ça fait super joli qu'en pensez-vous pas mal après voyez à vous de choisir si vous avez un cadeau par exemple pour un mariage pour une fête pour une personne un peu plus âgée celui là est quand même vachement classe avec le papier de la savane il fait vraiment très sympa un peu plus chic n'hésitez pas celui là pour offrir à quelqu'un à qui qu'on aime beaucoup on a vraiment un papier sympa en sachant qu'il ya d'autres motifs que les petits coeurs mais on peut même les faire en bleu dans cette collection et dans parc romanesque on a vraiment des motifs très chouettes donc voyez ces trois boîtes la forme est identique mais par contre on peut vraiment les offrir pour toutes les occasions c'est aussi ça que je voulais vous montrer c'est que suivant le papier que vous choisissez vous avez vraiment un effet qui peut être totalement différent et si vous rajoutez un papier avec la collection sous la pluie deux petits lapins et vous avez cette fois ci vous mettez pas de bougies du tout on est d'accord vous ne mettez que du chocolat puisque ça sera pour un enfant ou un petit doudou à la rigueur si c'est un toutou petit mais vraiment pas de bougies vous ferez pas fureur sinon voilà j'espère que ce projet vous a plu sachez que on a plein de nouveautés qui arrivent bientôt en tant que démonstratrice mercredi soir sachez qu'à 21h nous serons tout en zoom dans mon équipe pour partager la découverte du nouveau catalogue annuel qui sort qu'on va pouvoir le déguster ensemble mais sachez aussi que ça veut dire que des choses vont partir des choses vont rester et qu'il faut peut-être pas attendre la semaine d'après les fins de série si vous voulez encore acheter par exemple un petit peu de ce magnifique papier parc romanesque faites vous plaisir avant parce que je ne peux pas vous assurer qu'il en restera je crois que c'est le mardi 4 donc vraiment n'attendez pas trop si vous le voulez après c'est au petit bonheur la chance on est d'accord en sachant que les clientes passent mieux au niveau du système informatique que nous en tant que démonstratrice donc sachez que vous êtes privilégié par Stamping Up vos commandes passent mieux que les nôtres c'est moche je sais je trouve aussi parce que quand on veut se faire plaisir on a beau tenir jusqu'à minuit on n'est pas sûr de réussir à passer nos commandes et Dieu sait qu'on est souvent déçu mais sachez aussi que ces commandes nous on va pouvoir passer nos précommandes de matériel et donc de vos catalogues annuels que je me ferai un plaisir de vous envoyer donc sachez il y aura une publication dans ce sens qu'à partir du moment où vous avez commandé plus de 100 euros dans l'année vous recevrez automatiquement votre catalogue annuel donc pas de stress sachez qu'il arrivera directement chez vous je suis obligée de mettre une somme et j'en suis désolée mais sachez que le catalogue on l'achète en tant que démonstratrice et que la poste ne nous offre hélas pas les frais de port non plus ça vous en seriez douté je pense voilà oui t'as trop hâte Pascal moi aussi je suis impatiente d'être après-demain voilà que vous dire de plus qu'on se retrouve jeudi qu'on continue notre album ensemble fleurs et compagnie et qu'en attendant et bien moi je vais aller retrouver mon équipe pour un zoom créatif que j'anime donc vous voyez je fais deux projets ce soir un avec vous et un avec mon équipe on est lundi et tous les lundis on se retrouve avec l'équipe je vous souhaite de passer une excellente semaine on se retrouve jeudi à 14h pour continuer ensemble notre album en attendant si vous avez une question ou autre n'hésitez pas je suis là pour ça je vous souhaite de passer une bonne soirée et surtout prenez soin de vous bye bye écoutez on on on